Et puis Libreville, la capitale gabonaise a abrité cette semaine les états généraux du ministère des affaires étrangères avec pour thème la modernisation de la gestion des engagements internationaux du Gabon. Les détails avec Évar Mbani-Pitake et Francis Ngomou de notre rédaction. C'est à l'initiative du premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issozengonde, que cette rencontre a réuni les experts en charge des questions relatives à la modernisation de la gestion des engagements internationaux du Gabon. L'objectif recherché étant de créer les conditions d'une synergie d'action en matière de mise en œuvre des traités et accords internationaux. Qu'il s'agisse des communications ou des ateliers, l'effet utile devrait prévaloir. Autrement dit, que tout devrait déboucher sur l'adoption de deux projets de texte. Le premier concernerait une note circulaire du premier ministre, chef du gouvernement, dont l'objectif serait de dicter les règles concernant l'élaboration et la conclusion des traités internationaux. Le second visérait à proposer une révision du décret 937 du 6 octobre 2000, réglementant les procédures d'adoption, de promulgation, d'application des traités et réglementaires, en y incluant un chapitre consacré à l'adoption des projets de loi de ratification des traités et accords internationaux. Dans son discours circonstanciel, le ministre des Affaires étrangères. Durant donc les deux jours qui vont suivre, vous aurez à discuter en atelier de la distinction entre traités et accords internationaux et leurs implications en droit interne d'une part, et de la définition du rôle du ministère des Affaires étrangères dans la négociation et la conclusion des accords internationaux d'autre part. Il est à noter qu'au terme de ces travaux en atelier, ces experts produiront une feuille de route constituée de plusieurs recommandations.